Valérie Pécresse, bonsoir. Vous êtes députée des divines et porte-parole de l'UMP. Comment est-ce que vous, vous arrivez à vous y retrouver entre un président de l'UMP qui dit, par exemple, sur les régimes spéciaux de retraite, il faut réformer tout de suite, et un Premier ministre qui dit, ça peut attendre ? Je crois que les deux hommes ne sont pas du tout dans les mêmes temps. Le Premier ministre est dans le temps du gouvernement, le temps de l'action immédiate, le temps du possible immédiatement. Et le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, lui, il est dans le temps du projet, dans le temps de tout ce qu'on devra faire si jamais on gagne l'élection présidentielle de 2007 pour préparer 2012. Donc on n'est pas dans les mêmes temps. Mais vous, ça ne vous met pas en porte-à-faux quand vous devez d'un côté soutenir Nicolas Sarkozy, par exemple, sur la carte scolaire qu'il veut alléger, et soutenir le gouvernement en tant que député, un gouvernement qui ne veut pas réformer la carte scolaire. Ça ne vous pose pas de difficultés ? Moi, j'ai une conviction, c'est que notre victoire en 2007, elle sera collective ou alors elle ne sera pas. Et ça veut dire, et ça me dicte évidemment ma ligne de conduite en tant que porte-parole de l'UMP, soutient au gouvernement dans son action parce qu'il nous faudra un très bon bilan présidentiel et gouvernemental. Et d'ailleurs, ce bilan, il est en train de s'améliorer. Il est en train de devenir vraiment extrêmement satisfaisant avec la baisse du chômage et la croissance. Et puis, d'un autre côté, il faudra qu'on ait un bon projet et un candidat unique. Donc on soit rassemblés. Mettez-vous à la place des électeurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre là, aujourd'hui ? Encore une fois, entre un Premier ministre qui remonte dans les sondages, qui pourrait être candidat après tout, pourquoi pas, et qui ne tient pas les mêmes propos que le président de l'UMP, qui est son parti aussi. Ils comprennent qu'il y a des nuances dans la majorité. Ils comprennent qu'il y a des divergences d'appréciation. Ils comprennent aussi que nous sommes en train de bâtir un projet, qu'il va y avoir un vote démocratique au sein de l'UMP sur les idées de ce projet. Et là, c'est très simple. Il y a deux attitudes politiques. On est à 7 mois de la présidentielle. Soit on repousse les sujets qui fâchent, comme le fait la gauche, en disant « Élisez-nous en 2007, et puis on vous expliquera ensuite ce qu'on va faire ». Soit on a une autre attitude qui est beaucoup plus courageuse, beaucoup moins démagogique, qui est de dire « Les sujets qui fâchent, les voilà, et on va faire la pédagogie, on va convaincre ». Parlez par exemple des régimes spéciaux de retraite qui concernent les salariés de Gaz de France, au moment où la privatisation de Gaz de France est loin d'être réglée à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était vraiment le bon moment ? François Fillon était pleinement dans son rôle. On est à 7 mois de la présidentielle. Si on ne commence pas, alors qu'il est en charge d'élaborer ce projet de l'UMP, si on ne commence pas à évoquer les sujets qui seront des sujets cruciaux pour après, parce qu'en 2008, on a un grand rendez-vous sur les retraites, et on a fait une première réforme, c'est le gouvernement Raffarin qui l'a faite, on a trouvé un tiers des besoins de financement. Il faudra trouver l'autre besoin, et quel que soit le président de la République qui sera élu, de droite comme de gauche, il devra faire face à ce projet. Et puis, autres élections que vous préparez, les législatives de 2008. Les investitures vont être décidées la semaine prochaine à l'UMP. Est-ce que cette fois, la parité sera respectée ? Alors, nous présenterons, d'après les indications qu'on m'a données, 30% de femmes à cette élection. Ça veut dire que nous ne respecterons pas les objectifs de la parité. Donc, vous payerez une amende ? Nous payerons une amende, mais néanmoins, c'est un effort considérable pour l'UMP, qui aujourd'hui n'a que 10% de femmes au Parlement, et énormément de sortants qui sont légitimes à se représenter, parce qu'ils n'ont pas démérité. À condition que les 30% de candidates soient dans des circonscriptions gagnables ? Ça veut dire qu'il va y avoir un grand nombre de ces candidates qui seront dans des circonscriptions gagnables, et qu'on pourra avoir une arrivée de femmes quand même très significative au Parlement. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Merci.